Le 15 mars, une majorité de Gros-Lésiens s'est exprimée pour le changement. Le 28 juin, vous aurez à choisir le type de changement que vous souhaitez, que vous voulez. Je me présente à vous avec une équipe de Gros-Lésiens et de Gros-Lésiennes que vous connaissez tous. Ils sont engagés de longue date sur la ville. Je me présente aussi à vous avec un programme. Ce programme, c'est notre programme, le programme de Gros-Létères d'Avenir, mais c'est aussi votre programme. Il a été élaboré à travers des réunions publiques, des groupes de travail qui ont largement rassemblé les Gros-Lésiens. Je suis un peu attristé de voir que lorsque je me promène dans la rue principale de Gros-Létères, beaucoup de magasins sont fermés. Je connais les problématiques des commerçants Gros-Lésiens puisque moi-même, j'ai été commerçante à Gros-Létères. J'ai tenu un salon de coiffure durant plusieurs années. Il y a encore deux ans, j'avais deux bouchées autour de chez moi. Maintenant, je n'en ai plus aucun. Il est indispensable de soutenir les commerçants qui désiraient ouvrir un magasin à Gros-Létères. En cette période difficile, nous avons constaté que les ventes de proximité étaient vraiment très, très importantes. Les gens se sont enfin rendus compte qu'à côté de chez eux, ils avaient la possibilité d'acheter leurs fruits et légumes tout frais. Et c'est très, très important de pouvoir redévelopper ce genre de point de vente à côté de chez soi. Le marché de Gros-Létères, vous vous rendez compte, c'est une désolation. Il y a quatre ans, je venais chercher du poisson pour ma mère. Depuis, plus rien. Il n'y a plus de primaire, il n'y a plus de primeur, il n'y a plus de boulanger. Il n'y a plus rien, plus rien à ce marché. Il est temps quand même qu'on se réveille. J'ai eu la chance de vivre dans une ville où il y avait de nombreux marchés. J'y allais avec ma maman et puis après j'y suis allée jeune fille. J'y ai travaillé, j'ai rencontré les commerçants, je suis passée de l'autre côté. J'ai dégusté les bons produits. Un marché, c'est plein de vie, c'est du lien social, c'est primordial pour une ville comme Gros-Létères qui se veut une ville-village. On pourra accueillir dans ce marché des artisans. On pourra accueillir des commerçants qui travaillent localement. On pourrait les agriculteurs, des maraîchers, des poissonniers, on pourrait en faire venir. Nous proposons de redynamiser le marché de Gros-Létères. C'est important. Un marché, on y fait du lien, on y trouve des producteurs locaux, on y rencontre des gens. Il est indispensable de le moderniser, de le remettre aux normes, afin de donner envie à tous les commerçants de marché de venir vendre sur ce marché de Gros-Létères. Et aussi donner envie à tous les Gros-Lésiens de faire leur course le dimanche matin à Gros-Létères. Redynamiser l'activité commerciale de Gros-Létères est un point essentiel pour la santé de notre ville. Parce que cela nous permettra de préserver une qualité de vie, mais aussi d'assurer du lien et donc de lutter contre une ville dortoir. Et plus il y a de gens dans les rues, et plus nous pourrons assurer la sécurité des Gros-Lésiens et Gros-Lésiennes. Même si la ville de Gros-Lés est relativement sûre par rapport aux communes limitrophes, la liste Gros-Létères d'Avenir ne minimise pas les problèmes rencontrés par les Gros-Lésiens en matière de sécurité, d'incivilité et de délit. Le paradoxe de notre constat sur la sécurité, c'est que d'un côté la ville est classée première parmi les villes sur les thèmes de la tranquillité et de la sécurité parmi les villes de Pleine-Vallée. Et puis d'un autre côté, les vols, les cambriolages, le sentiment d'insécurité persiste. Il y a de l'insécurité à Gros-Lés, il y a des faits de violence, il y a des faits de délinquance. Il faut le regarder de façon honnête et lucide sans nourrir et extrapoler ce sentiment d'insécurité. C'est en ayant ce regard honnête et lucide avec tous les acteurs que l'on pourra améliorer et prendre en charge la sécurité de tous les Gros-Lésiens. De par mon métier, je siège dans des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance. Je connais l'importance des regards croisés de tous les partenaires pour mieux comprendre et mieux cerner les causes de la délinquance et de la violence. Je sais que les regards de la gendarmerie, de la police municipale, de la police nationale, de tous les partenaires, les bailleurs sociaux sont importants. Et que c'est à ce prix que l'on pourra comprendre l'insécurité et mieux la prémunir. La police municipale remplit souvent des tâches qui pourraient être opérées par d'autres personnes, notamment la traversée des enfants devant les écoles. Il faudrait pouvoir occuper la police municipale à la surveillance de la ville de Gros-Lés. Peut-être envisager une augmentation des effectifs, mais surtout les redéployer sur le terrain. Surtout les redéployer, qu'ils soient présents à des moments où le côté anxiogène ressurgit chez les Gros-Lésiens. Je pense en soirée, je pense jusqu'à minuit. Notre seconde proposition, elle est sur la vidéosurveillance. Nous voulons la maintenir et nous voulons travailler à l'usage des images pour pouvoir mieux les exploiter. Notre dernière proposition, effectivement, c'est sur ce travail en partenariat avec tous les élus de terrain, les commerçants, mais aussi avec les villes voisines. Parce qu'effectivement, la délinquance et l'insécurité, c'est quelque chose qui n'est pas territorialisé. Donc il est important de maintenir ce travail avec les communes voisines. Un des points importants de notre liste, c'est de faire des choses en concertation avec vous, les Gros-Lésiennes et les Gros-Lésiens. Je fais partie d'une association sur Gros-Lés. J'en ai été présidente pendant deux ans et nous n'avons jamais été consultés pour la création de la future maison des associations qui est en projet. Nous considérons que toutes les associations Gros-Lésiennes doivent participer et être consultées afin de mettre en place ce projet de maison des associations. Je fais partie du conseil de copropriété dans lequel la mairie a des tantiems. On a été surpris de constater un projet d'aménagement de la bibliothèque à Gros-Lés. On n'a rien contre la bibliothèque, le problème n'est pas là. C'est juste qu'il n'y a pas de concertation, on ne demande pas notre avis. Après renseignement, il s'avère que personne dans le voisinage était au courant. Donc on est assez déçu par le fait qu'il n'y a pas de communication de la mairie vers les gens. J'ai appris avec stupeur la dissolution de la caisse des écoles par la mairie cette année sans aucune concertation avec les représentants de parents d'élèves. La liste Gros-Lés Terre d'Avenir s'engage à la recréer pour faciliter les conciliations, les concertations, les échanges entre tous les intervenants de l'éducation de nos enfants. En faisant du porte-à-porte, nous avons rencontré un habitant de Gros-Lés qui a appris par hasard que la mairie allait construire juste à côté de sa maison un bâtiment important sans aucune concertation. Aujourd'hui, nous apprenons que le projet de maison de santé mis en place par l'équipe actuelle se fera à l'emplacement de l'actuel marché. Tout ceci s'est décidé sans aucune concertation avec la population. Nous, ce que nous proposons, c'est que tous les projets qui se feront dans la ville seront en concertation avec tous les Gros-Lésiens. On a pu constater pendant le confinement que la question de l'ouverture, de la fermeture, de l'accessibilité des écoles a été une grande question dans la vie des familles. Nous regrettons en tant que parents d'élèves que le maire n'ait pas tenu compte de notre avis, ne nous l'ait pas demandé. Et nous, nous nous engageons à chaque fois qu'il y aura des décisions majeures à prendre au niveau de la vie des enfants des écoles, à prendre en compte les avis des familles afin de faciliter l'organisation et la mise en place des process nécessaires à la bonne vie de tout le monde. Lorsque, naturellement, j'ai regardé les comptes de la mairie, je me suis aperçu qu'il n'y avait pas assez de détails pour pouvoir analyser les postes de dépense. Et les remarques, les deux principales remarques que je ferai, c'est d'une part, l'endettement moyen par habitant n'a pas cessé d'augmenter. Et les emprunts faits par la mairie, il y en a un certain nombre qui ont des taux supérieurs à 3%. Or, on n'a pas eu l'impression de voir les effets sur la gestion de la ville et en particulier sur les constructions nouvelles ou les services nouveaux apportés aux Grenaisiens. Le programme que nous avons fait a été élaboré avec les Grenaisiens qui ont bien voulu participer à nos réunions. Ce programme sera appliqué en contrôlant la dette et en faisant en sorte que cette dette ne monte pas comme elle l'a augmenté ces dernières années. Donc, gestion rigoureuse et dans la foulée, nous vous rendrons des comptes par rapport à cette gestion. Nous voulons changer radicalement la manière de gérer la ville. Et pour cela, nous avons trois mots-clés. L'implication, la concertation et la transparence. L'implication parce que nous avons besoin de la parole de tous, de tous les acteurs de la ville. Les riverains, les commerçants, le milieu associatif. La concertation. Nous mettrons des outils en place pour aller chercher votre parole, nous serons votre écoute. La transparence parce que nous voulons vous rendre des comptes. Ces dernières années, un certain nombre des médecins de Grolais ont fermé leur cabinet. Pendant cette même période, la population de Grolais a augmenté beaucoup. Alors aujourd'hui, beaucoup de Grolésiens sont en difficulté pour trouver un rendez-vous et sont obligés d'aller se soigner ailleurs qu'à Grolais. Alors effectivement, à Grolais, nous manquons cruellement de médecins. Je crois qu'il n'y en a plus que cinq. Moi, personnellement, depuis trois ans, je n'ai plus de médecin référent. Mon médecin est parti à la retraite. J'ai bien du mal à trouver un médecin qui accepte des nouveaux patients. Ils sont tous surbookés. Et il faut aller ailleurs. C'est très, très dommage de perdre cette proximité. Nous proposons d'ouvrir une maison de santé pluridisciplinaire afin d'attirer de jeunes et de nouveaux médecins pour pouvoir exercer dans la ville et répondre à l'offre de soins qui est déficitaire dans Grolais. Les Grolésiens et les Grolésiennes ont besoin de trouver un médecin en ville. D'où la création d'une maison de la santé pluridisciplinaire. Nous proposons également un partenariat avec les hôpitaux afin que des praticiens puissent venir travailler de façon partagée entre la ville et l'hôpital. La municipalité, je pense, aurait pu anticiper. Dans les villes avoisinantes, ça s'est fait. La preuve à Montmorency, où deux maisons médicales viennent de s'ouvrir. Et ce qui montre que tout est possible. Je suis moi-même kinésithérapeute depuis 24 ans. J'ai toujours exercé en libéral. Et de ce fait, je connais l'exercice de ville. Et je suis en contact avec de nombreux médecins et d'autres professionnels de santé pour un exercice en commun. La santé, ça n'est pas que soigner. C'est aussi prévenir. Toute campagne d'informations sur la santé est la bienvenue. Nous pouvons faire ça à Grelay. Aujourd'hui, je défends le projet de réimplantation de l'agriculture à Grelay. Ce projet permettra d'alimenter notamment les comptines scolaires. Grâce à ce projet, on sensibilisera les jeunes à une alimentation plus saine, locale. Ce sera l'occasion d'un projet éducatif grâce auquel les jeunes apprendront à mieux protéger l'environnement. En tant que présidente de la MAP, j'ai pu voir qu'il y avait vraiment un intérêt de toute la population à changer de manière de consommer ses aliments. Et donc, une des réponses qu'on a trouvées, au-delà du mode de distribution, du mode de consommation, c'est aussi de reproduire et de remettre de la production dans la ville. Je suis agricultrice sur Grelay. et issue d'une famille d'agriculteurs depuis plusieurs générations. J'aime ce que je fais et les personnes avec qui je travaille aiment ce qu'ils font, même si c'est un métier difficile et pas toujours facile. Il faut juste inverser la tendance actuelle et apporter le soutien qu'il faut à ces professions de manière à qu'elles puissent continuer à vivre et se développer sur Grelay. On a pu voir sur des divers modèles qui s'étaient construits autour de chez nous que c'était tout à fait possible d'avoir du maraîchage de proximité à faible coût sur des terrains pas forcément immenses, mais qui produisent en suffisance. Donc, nous, la liste propose de réimplanter une agriculture et de la mettre à disposition des Grolesiens. Ce que nous proposons, c'est effectivement de perdurer sur une production locale qui existe déjà, qui a toujours existé à Grelay. Et par contre, il faut aider ces producteurs qui sont ici à pouvoir maintenir leur activité en évitant de bétoniser systématiquement toutes les parcelles. Il y a de plus en plus de béton au niveau de Grelay. Il y a énormément de programmes de construction de maisons. Et c'est au détriment de la nature. Et c'est dommage parce qu'il y a un passé arboricole à Grelay. Ce serait légitime de faire quelque chose pour refaire pousser des arbres, des plantes, de la nourriture. Grelay dispose encore d'espaces naturels encore non bétonnés. Il s'agit maintenant de les valoriser. Maintenant, s'agit-il de faire uniquement des jardins familiaux ? On en a déjà d'ailleurs parce que Karine Davission, qui fait partie de notre liste, et présidente des jardins de Grelay, nous pensons qu'il est possible d'avoir un projet plus ambitieux au niveau de ces espaces naturels. Certes, l'arboriculture à Grelay n'est plus d'actualité aujourd'hui. Mais notre projet de réintroduction d'agriculture à Grelay est beaucoup plus ambitieux. Il cherche à développer le maraîchage, l'éco-pâturage et le bois fruitier sur les espaces verts de Grelay. En 30 ans, la population grolésienne a augmenté de manière significative, avec en particulier beaucoup de jeunes familles qui sont arrivées. Les jeunes familles, ça veut dire des parents actifs pour la majorité d'entre eux. Et de ce fait, les besoins d'accueil de jeunes enfants ne sont plus les mêmes qu'il y a 30 ans. Il n'y a plus de relais d'assistante maternelle à Grelay. Nous nous engageons donc très rapidement à ouvrir un relais d'assistante maternelle qui pourra donc recevoir les professionnels de la petite enfance, accompagnés des enfants qu'elles ont en accueil, ainsi que leurs parents. Je connais bien les problématiques rencontrées par les assistantes maternelles et par les parents sur la ville de Grelay, puisque j'ai moi-même été assistante maternelle de 2010 à 2018. Alors oui, c'est compliqué, parce que les assistantes maternelles souhaiteraient pouvoir se réunir et ouvrir ce qu'on appelle des MAM, des maisons d'assistantes maternelles. Et ce qui est compliqué, c'est donc toutes les démarches administratives. On va faire en sorte qu'au niveau des structures d'accueil, déjà des centres de loisirs, on puisse améliorer les choses. Particulièrement par rapport au fait qu'on va réussir à améliorer la formation des animateurs qui sont présents sur les centres. Ce n'est pas facile de s'occuper des enfants tous les jours, donc on va mettre l'accent sur la formation des animateurs de façon à ce que ces temps périscolaires soient les plus riches possibles. Je voudrais parler aujourd'hui en tant que grand-mère qui suis amenée à promener mes petits-enfants dans les parcs et jardins de Grelay. Et à chaque fois, je suis consternée par la pauvreté, l'indigence des installations. Il n'y a pas grand-chose, un petit toboggan, un petit tourniquet. Et en fait, aujourd'hui, on sait que ça ne coûte pas si cher, des installations tout à fait variées pour tous les âges. Il faut simplement avoir des idées. À ce jour, les associations sportives et culturelles et les écoles de la ville fonctionnent plutôt en parallèle de façon cloisonnée. Notre proposition est de créer des liens entre les écoles et les associations de façon à ce que chacun puisse bénéficier de l'apport de l'autre. J'habite Grelay depuis un peu plus d'une quinzaine d'années et j'ai pu constater que l'action municipale en direction des jeunes était quasi inexistante. Elle existe un petit peu à minima aujourd'hui à travers l'espace Action Jeunesse. Et quand je dis au minima, c'est mon expérience qui en parle parce que je travaille avec les jeunes depuis plus de 20 ans. Et à Grelay, on est assez mal lotis. À travers la liste Grelay Terre d'Avenir, nous cherchons à ouvrir l'offre, à faire en sorte qu'à travers un espace Action Jeunesse, on va garder l'existant mais on va le dynamiser. On va chercher à professionnaliser les animateurs, à en faire des encadrants et des éducateurs un peu plus performants. Et surtout, on va proposer de capter aussi à travers par exemple la création Limpige un peu plus de jeunes. Nous voulons que le plus grand nombre de jeunes Grelaysiens aient accès à la culture et aussi au sport. Pour cela, nous nous engageons à proposer des aides financières à toutes les familles qui en auraient besoin. Voilà, vous avez reçu notre programme, votre programme. Il a été diffusé dans vos boîtes aux lettres. Nous vous l'avons présenté à travers le porte-à-porte. Le 28 juin, il est important que chacun d'entre vous aille voter, fasse entendre sa voix. J'ai la conviction que tous ensemble, nous pourrons faire de Grelay une Terre d'Avenir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !